Je vais moderniser ce petit bureau chiné pour 20 euros seulement. Si vous souhaitez voir son incroyable transformation avec des produits respectueux de l'environnement, alors c'est tout de suite et c'est juste après ça ! Bonjour, je m'appelle Mélanie à travers ma chaîne. J'essaye de vous montrer des techniques simples de relooking de meubles pour que vous puissiez vous aussi redonner une seconde vie à vos meubles. Si vous êtes débutant dans le relooking, je vous invite dès maintenant à télécharger mon guide PDF. C'est un guide sur le relooking de meubles, les 7 étapes d'un relooking de meubles. Allez-y, c'est gratuit, on en profite ! Allez, c'est parti maintenant ! J'ai chiné ce petit immeuble à 20 euros précisément. Pour tout vous dire, c'était dans un immeuble 4 étages avec une charmante dame. Son fils ne voulait pas hériter de ce bureau, donc finalement, c'est moi qui l'ai récupéré. Heureusement, il y avait un ascenseur et le bureau a pu passer dedans, donc on s'est évité 4 escaliers. Voilà, donc c'est quand même pratique quand les conditions sont favorables pour aller chercher les meubles. Donc là, on peut voir, à l'écran en tout cas, le meuble il est très brillant. Donc là, il n'y a aucun doute, le meuble il est vernis. Des fois, vous vous posez la question, si vous voyez que le meuble il est bien brillant, en général, il n'y a pas de doute, il est vernis. Alors, il a pris un peu le soleil, globalement, sauf au centre, il devait y avoir un dessous de main, et du coup, le soleil a tapé autour. Et au centre, du coup, il y a eu une marque. Ça, ça arrive, quand on laisse poser des objets trop longtemps et qu'ils ne bougent pas de place, du coup, l'effet de la lune ou du soleil peut faire des marques de décoloration. Donc, on va essayer de voir si on peut faire quelque chose pour atténuer, en tout cas, cet effet. L'intérieur des tiroirs, pas de panique, ils seront également refaits. Et je vais, par contre, garder les petites poignées qui sont en métal et qui sont très jolies, je trouve. Et qui, en tout cas, iront bien avec le style qu'on va lui donner à la fin. Donc, comme toujours, la première étape va être le nettoyage. Donc, je vous recommande, si vous n'avez rien du tout, d'utiliser les Leoclean. Il est vraiment très pratique pour nettoyer, dégraisser les meubles vernis, et pour également dessirer vos meubles s'ils sont cirés, avant de passer à la mise en peinture. Donc ici, je l'ai fait hors caméra, parce que c'est un peu fastidieux, c'est toujours la même chose. Et comme il va y avoir plein de choses à préavoir, j'ai quand même squeezé l'étape du nettoyage en vidéo. C'est toujours pareil, vous faites avec les Leoclean, vous laissez agir, vous frottez bien, et vous rincez, c'est important, et vous laissez ensuite sécher votre meuble. Je vous invite également à regarder d'autres vidéos. En général, je montre à 99% le nettoyage, donc n'hésitez pas, si vous souhaitez, en apprendre plus sur le nettoyage. Le produit Leoclean existe également en kit. Donc vous avez 5 produits, vous les avez à l'écran, si vous souhaitez, si vous êtes débutant dans le relooking, si vous n'avez pas encore de produit, ça peut être avantageux de passer par le kit directement. Donc c'est le kit prépa-meuble. Avant de passer à la peinture, je vais d'abord faire une délimitation avec un scotch de précision, donc le scotch de masquage rose, tout simplement pour éviter de peindre, de barbouiller le dessus du bureau. Alors ça ne se voit pas, c'est sûr, sauf si on se baisse et qu'on le regarde en dessous, mais je trouve que ça fait des finitions plus propres. Donc je vous invite à faire de même, et de mettre un ruban de masquage tout autour, avant de passer à la peinture. En tout cas pour délimiter des parties peintes et non peintes. Je vais maintenant passer à la sous-couche. Je vais utiliser l'Heléopro+, qui est une sous-couche multisupport. Donc cette sous-couche, elle est vraiment géniale, car sur tous vos meubles qui sont vernis, vous n'avez pas besoin de les décaper, donc de retirer le vernis pour pouvoir repeindre. Donc cette sous-couche est vraiment très résistante, elle adhère très très bien sur tout ce qui est meubles vernis. Donc voilà, je vous recommande de l'utiliser si jamais vous devez peindre des meubles qui sont vernis. Donc adieu l'étape du décapage. Il n'y a pas besoin, il y a des produits maintenant qui sont performants. Donc j'applique cette sous-couche, qui est multisupport. Vous pouvez l'appliquer sur vos meubles en bois, sur tout ce qui est dérivé du bois, Formica, mes laminés contreplaqué, et vous avez également certains métaux, le verre, le plastique, voilà. Par contre, il faut que ce soit des surfaces en intérieur, car les produits Hello Nord Déco ne sont pas faits pour l'extérieur. Voilà, je tiens à le préciser, parce que des fois j'ai cette question par email, donc non, les produits Hello Nord Déco sont des produits qui s'utilisent à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Donc si vous voulez repeindre votre salon en fer forgé, c'est non. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Donc après avoir appliqué la sous-couche sur l'ensemble de la partie basse, on va passer maintenant à la peinture. Et là, je vais utiliser la satinelle d'Argeling. Donc c'est une très jolie couleur, vert foncé. Ça ressemble un peu, mon mari dit, oh ça fait un peu le vert anglais. Alors peut-être, ça fait le vert anglais. Moi je trouve que ça fait une très jolie couleur, en tout cas vous allez voir le résultat, en tout cas à la fin. Donc je vais appliquer cette satinelle, c'est le nom de la peinture, de chez Hello Nord Déco. Ces produits sont sans solvant, sans COV, sans odeur. Donc si vous travaillez dans votre intérieur, vous n'avez pas la possibilité de mettre vos meubles à l'extérieur pour pouvoir les refaire ou dans une pièce autre que votre pièce de vie par exemple, et bien c'est super avantageux parce que vraiment elles n'ont pas d'odeur. Les satinelles et Hello Nord Déco sont des peintures très couvrantes. Souvent il faut seulement deux couches pour pouvoir faire votre projet relooking. Elles se lissent parfaitement bien, elles ont un beau tendu, elles ont un fini satiné, donc c'est légèrement brillant. Donc ces peintures sont idéales pour les débutants, comme les plus expérimentés. Franchement, honnêtement, leur looking ça devient un vrai plaisir. C'est hyper facile. Elles s'appliquent tellement bien, je ne sais pas comment vous le décrire, que voilà, on continue, on continue encore les projets et j'ai plein de clients qui reviennent toujours avec toujours plus de projets et c'est toujours encore un meuble sauvé en plus sur cette terre. Donc comme toujours, vous le savez bien, je suis conseillère de la marque Hello Nord Déco. Donc à travers mes vidéos, j'essaye de vous montrer des techniques, j'essaye de vous montrer comment appliquer les produits. Et en retour, j'espère que vous passerez par moi bien sûr pour vos commandes Hello Nord Déco. Pour vous, ça ne change absolument rien. Moi, j'ai simplement à vous enregistrer dans mon petit fichier. Après, je vous conseille, je vous montre des photos, j'essaye d'être... Ben voilà, j'ai plein de commentaires, j'ai plein de personnes qui sont franchement ravies. Je n'ai pas le temps de faire plein de montages pour vous montrer tous les commentaires, mais j'ai des centaines, des centaines de commentaires. Sur mes vidéos YouTube, j'ai des centaines de commentaires aussi. Vous pouvez les voir, je ne cache rien, je suis au naturel. Donc voilà, si jamais vous souhaitez commander des produits, n'hésitez pas à passer par moi. Il suffit simplement de m'envoyer un email à l'atelier1619.gmail.com Que dire de plus ? Je suis assez overbookée. C'est vrai que vous me sollicitez beaucoup et j'en suis ravie. Par contre, il me faut parfois deux à trois jours pour pouvoir vous répondre convenablement parce que des fois, vous me posez quand même beaucoup de questions. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Donc on a presque fini pour les satinelles, l'intérieur des tiroirs, je vais les faire avec la couleur, c'était biscuit rose de mémoire, donc c'est un joli rose, rose orangé, donc voilà, je me suis dit que ça allait aller avec le motif, mais je vous en dis pas plus parce que ça on va le voir juste après. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Donc le nom du pochoir c'est Epilodeptera, qu'est-ce que j'ai mis ? L'épidoptera, pardon. Donc c'est un pochoir qui est sorti assez récemment, j'avais super envie de le tester depuis un moment et ben voilà, là j'ai trouvé l'occasion. Donc je l'ai mis à l'intérieur du tiroir et également sur les côtés parce que c'est toujours sympa quand vous ouvrez un tiroir d'un bureau ou d'un meuble, de voir des motifs, voilà, ça modernise, c'est un peu moins simple que ce qu'on pourrait trouver et puis franchement ça prend pas beaucoup de temps à faire. Donc quand vous pouvez, vous sentez à l'aise, essayez de faire le pochoir, c'est super. Donc pour faire un pochoir facile, rapide, il vous faut trois trucs, en quatre peut-être. Donc il vous faut le pochoir bien sûr et vous allez le scotcher avec un scotch de masquage. Je regarde parce que j'ai le tiroir derrière, ça me permet de visualiser et de bien vous expliquer. Donc quand vous avez positionné votre pochoir, mettez le scotch, après vous prélevez avec une brosse, donc ici j'avais la brosse numéro 4. Vous prélevez un petit peu de peinture, vous déchargez un peu votre brosse pour pas qu'il y en ait trop et après vous venez faire des cercles ou tapoter, voilà, tout dépend de la technique que vous souhaitez employer, il y en a plusieurs. Donc testez, faites des essais et trouvez la technique qui vous correspond le mieux, au final c'est ça. Et vous allez en passer deux couches et ensuite vous allez retirer votre pochoir avant que celui-ci soit sec. Et là, voilà, le beau pochoir, il est bien fait, il est net, sans bavure, nickel ! Donc n'ayez pas peur de vous lancer dans les pochoirs. J'ai plusieurs personnes parfois qui me disent, ah j'ose pas faire des pochoirs, honnêtement essayez. Alors moi je vous rassure, les miens, les tout premiers, ils étaient pas beaux. Daisy, si tu regardes la vidéo, tu pourras dire que oui, effectivement, c'était pas terrible tes pochoirs. Mais voilà, il faut s'entraîner et puis trouver des techniques et puis faire des essais, essayer avec les mousses, parce qu'on peut aussi faire les pochoirs avec des mousses et avec les brosses à pochoirs. Je vous les montre. C'est plus parlant. En tout cas, moi je suis très visuelle, donc si je vois pas, je comprends pas. Donc on va continuer les effets décoratifs avec un papier découpage. Je vous le mets là. Je vous le mets parce que sinon vous allez me dire, mais c'est quoi ton papier que tu utilises ? Je veux la référence. Donc hop, voilà. C'est pas pour faire de la pub, hein. Parce que je suis pas commissionnée pour faire de la pub pour ces gens-là. Mais voilà, c'est un papier que je trouvais sympa. L'image est là. C'est trois feuilles de papier qui sont vendues. Donc elles font 35 par 35 et vous en avez trois. Donc je vous mettrai en barre d'infos les informations si jamais vous souhaitez vous le procurer. Donc le découpage paper, découpage papier, bref, ça va, petit choux paper, papier tissu, ça porte tellement de nom, tous ces trucs-là. C'est un peu comme un papier, assez épais quand même, plus qu'un papier serviette par exemple. Et là, je vais venir donc le positionner sur l'avant des tiroirs. Donc avant, j'ai donc mesuré le tiroir. J'ai découpé et j'ai laissé une petite marge d'à peu près 3 mm tout autour. Donc on colle bien son papier droit, sinon, bien sûr, ça se décale et ça va faire un manque. C'est pas terrible. Donc si vous avez peur, vous prenez la feuille en entière. Comme ça, il y aura du gâchis, mais au moins, vous êtes sûr que ce sera bien fait. Moi, j'en ai déjà fait, donc voilà, je prends un peu moins de marge de sécurité. Même 3 mm, c'est pas beaucoup, mais bon. Bon, bref, pour vous dire qu'on découpe son papier. Ensuite, on va venir appliquer de la colle. Donc c'est une colle blanche, toute simple, qui devient un colore. Il y en a plein pour les papiers, les arts créatifs. Enfin, c'est une colle blanche classique, qui devient translucide, qui devient transparente en séchant. C'est important qu'elle devienne transparente en séchant. Donc j'y vais par petites sections. Je mets un petit peu de colle et je viens positionner le papier en essayant de chasser les bulles d'air. Alors vous pouvez prendre du papier bulle ou du papier cellophane, type cellophane transparent, pour faire une petite boule et essayer de venir appliquer, enlever les bulles d'air pour essayer d'avoir une surface le plus lisse possible. Alors honnêtement, ça se voit peut-être pas trop, mais moi j'ai pas réussi à faire encore un fini lisse. Je m'entraîne. C'est pour ça que je fais des vidéos aussi, moi, je m'entraîne de mon côté pour me perfectionner, bien sûr, dans de nouvelles techniques. Et donc je continue petit à petit. Je remets de la colle et je repose le papier. Alors là, vous pouvez toujours un petit peu le décoller si jamais vous avez besoin, parce que la prise de la colle n'est pas instantanée. Mais faites attention parce que le papier est quand même assez fragile. Donc si jamais vous y allez trop vite, du coup, vous allez arracher le papier et ce ne sera pas terrible. Là, je ne pourrais rien faire pour vous, il faudra racheter du papier. Parce qu'il n'y en a que trois feuilles dedans. Donc voilà, il faut bien étudier le projet avant de vous lancer. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Donc voilà pour le papier. Donc je le positionne sur les deux tiroirs, donc sur la façade avant des deux tiroirs. Pour les personnes désireuses d'aller plus loin dans le relooking de meubles, sachez que je mets en place des formations en ligne, notamment la formation Relook ton meuble comme une pro. Cette formation vous explique pas à pas les grandes étapes du relooking de meubles. Nous voyons en détail la préparation, la mise en peinture, la sublimation du bois naturel et les produits de finition. Vous serez ainsi capable de relooker n'importe quel meuble ou support de votre choix. Pour en savoir plus, je vous invite à suivre le lien qui s'affiche maintenant et je vous retrouve de l'autre côté. Bon, j'essaye de faire le montage du plateau. Vous savez les trucs comme ça des fois qu'on voit là ? J'ai pas le temps de m'entraîner à faire ça. Le plateau avant, le plateau après ! On va voir si ça marche. Non, alors honnêtement pour le plateau j'ai eu quelques petits soucis. Alors ça se voit pas forcément à la caméra. Mais en toute honnêteté, j'ai commencé, donc je voulais le laisser en naturel, en bois naturel. Donc une fois que je l'avais bien poncé, j'ai passé une couche de fondure dessus. Et du coup, on voyait toujours un petit peu cette démarcation du dessous de main qui était restée à cause des traces du soleil. Et moi j'avais l'impression que c'était un peu trop ressorti avec le fondure. Donc là je me suis dit, bon, bah c'est resté en stand-by. Je me suis absentée quelques jours entre deux. Et quand je suis revenue, malheureusement, les petits lutins n'avaient pas travaillé. Donc je trouvais ça dommage. J'aurais aimé que mes petits lutins y travaillent pendant que je suis pas là, quoi. Ce serait cool, quoi. Mais non ! Donc, j'ai repensé. J'ai repensé. Et donc, j'ai décidé d'appliquer une teinte, la couleur vison, pour essayer de camoufler un peu cette petite nuance de couleur. Alors, en vidéo, je sais pas si vous arriverez vraiment à percevoir. Mais en tout cas, j'ai appliqué une teinte, donc la couleur vison, et je l'ai diluée. Donc j'ai mis une cuillère à soupe de couleur vison et deux cuillères à soupe d'eau. Voilà, c'est des produits qui peuvent se diluer. Ce qui fait que ça permet que la couleur de la teinte soit moins foncée. Et les autres teintes, il existe d'autres teintes, il y en a 7 chez L'Henor Déco. Et vous pouvez les mélanger entre elles si vous voulez inventer votre propre teinte à bois. Donc la teinte à bois s'applique en général avec la brosse à effet 7 cm. Donc c'est une brosse assez large qui est en soie de porc. Donc elle est très pratique pour faire cet effet décoratif, donc l'application de la teinte. C'est parti. Donc après l'application de la teinte, je suis venue remettre deux couches de fondure sur le plateau. Donc le fondure est un produit qui va permettre d'anoublier le bois, il va éviter les remontées de tannins et de boucher également les pores du bois. Donc ça fait une finition plus propre. Ça va permettre également d'imperméabiliser le bois. Donc avant de mettre le vitrificateur, ça fait une protection, une barrière supplémentaire pour d'éventuelles traces d'eau. Donc ça n'ira pas dans le bois, ça ne marquera pas votre bois. Et pour terminer enfin, comme toujours, la protection finale, ici j'ai choisi le vitrificateur mat. Le mat est assez actuel en ce moment, donc je me suis dit, allez hop, on va partir sur du mat. Donc le vitrificateur est un vernis acrylique à base d'eau. Et ce produit, je vais l'appliquer en deux couches à 6 heures minimum d'intervalle entre chaque couche. Vous pouvez l'appliquer au rouleau, au pinceau. En ce moment, j'aime bien le spalter, donc c'est une grosse brosse, une grosse brosse large. Je vous la montre. Les poils sont très souples. En tout cas, moi j'adore. En ce moment, c'est ma brosse fétiche. On peut dire que c'est ma brosse fétiche parce que pour tout ce qui est produit de finition en général, c'est celle que j'utilise. C'est ma brosse. Je n'attends pas plus longtemps pour vous montrer un avant après de ce petit bureau chino. pour quelques dizaines d'euros. C'est ma brosse. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Et à s'abonner surtout, le bon ton il est tout le temps là, donc vous avez simplement à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour un nouveau projet d'éco. Ciao ! Il n'y aura peut-être pas grand-chose, mais bon, je vous mets les petits loupés, si ça peut... Je sais que vous appréciez, donc je vous l'ai aimé. Alors... Assistant Lumière Ah ! Trop ! Jaune ! C'est les tropiques ! Il fait chaud ! Ce n'est pas le cas, ici, on n'est pas gâtés en Normandie. D'ailleurs, on est allé en Bretagne, on n'a pas été gâtés non plus ! Il y a eu beaucoup de pluie. Ce n'était pas terrible pour les vacances. Le micro, on pense au micro. Ça, c'est le truc bête. Mais franchement, ça fait la différence au niveau du son. Je crois que j'ai toujours fait avec le micro, donc vous ne pourrez pas trop voir la différence. Ok, une petite mise au point. Voilà ! Je suis prête pour vous faire mon texte. Je vais moderniser ce petit bureau chiné pour 20€. J'ai oublié de regarder la caméra. Des vidéos... Techniques... Oh putain ! Techniques pour le relooking. Pourquoi je n'y arrive plus ? Des fois, je regarde parce que j'ai l'impression que ça n'enregistre plus. Je vois des variations de couleurs. Ça me fait peur. Bref. Tout ça, vous ne le voyez pas quand je parle. Mais moi, il y a plein de trucs qui me tracassent. Voilà. Et on n'oublie pas ! C'est auprès de Bibi qu'on commande ! Non, on ne va pas dire ça. Ça a besoin de la peinture. Moi, je peux s'envoyer de la peinture. Là, pas pour le moment. 1980. Elle n'y arrive pas ? Temps avec des couleurs... Il est violence. Eh mañana ! Pas la peinture ! Sous-titrage ST' 501